Il a gagné le plus de tournois, tous jeux vidéo confondus, avec plus de 330 trophées remportés au long de sa carrière. Excellent dans tous les aspects de Smash Bros et jouant de nombreux personnages, il a été le tout premier joueur de melee à atteindre le rang de dieu. Laissez-moi vous parler de Jason Timmerman, plus connu sous le pseudo de Mew2King. Je connais pas. Oh, mais c'est pour ça qu'il y a un mec qui s'appelle Mew2King en sur le cul ! Pour Mew2King, Smash Bros c'est toute sa vie, il n'a jamais eu d'autre boulot que joueur de Smash, bien qu'il soit diplômé en game design et en informatique. Les jeux vidéo, il est dedans depuis toujours et quand c'était pas Smash, c'était d'autres jeux Nintendo comme F-Zero. Alors je veux pas forcément m'étendre là-dessus, mais pour parler de Mew2King et comprendre le personnage, il faut parler d'une de ses particularités. Il est autiste. Plus précisément, il a le syndrome d'Asperger, un trouble qui implique notamment d'énormes difficultés dans les interactions sociales avec d'autres personnes, car il le rend compliqué de comprendre la communication non-verbale, de reconnaître les émotions sur le visage des gens, et il peut aussi avoir des vrais problèmes à comprendre le second degré. Mais aussi, Mew2King est un gros troll qui adore se marrer et faire rire les gens en match. Il est connu pour prendre parfois Pichu lors de premiers tours de tournoi, juste pour battre ses adversaires avec un personnage mauvais, carrément conçu par les développeurs du jeu pour être moins fort que le reste du casting. Célèbre aussi sous l'usage de la chaîne de Shake pour humilier ses adversaires, ainsi considéré inutile en compétition d'habitude. Et même hors du jeu, il ne rate pas une occasion pour faire des blagues. Il est comme ça. En bref, Mew2King a une personnalité qui dénone sacrément avec le reste des compétiteurs. Et vous pouvez même trouver sur YouTube des mots qui ont suivi LOL Mew2King, le nom qu'a donné la communauté à tous ces moments où Mew2King fait du Mew2King. Le plus célèbre d'entre eux, vous l'avez sûrement déjà vu, même si vous ne suivez pas Smash Bros, c'est dimanche et oui, c'est bien Mew2King dessus. Si, pour la toute histoire, c'était un coup monté, juste une nouvelle blague de Mew2King qui voulait reproduire le cliché du personnage d'anime qui ne sait pas quoi faire dans cette situation. Mew2King adore jouer de son image de gros nerd pour faire des blagues, mais ça lui joue aussi des tours. Au début de sa carrière, certains joueurs le trouvaient insupportable car il ne sait pas toujours quand s'arrêter de troller. Je ne sais pas si les surprises sont vraiment marrantes car qu'est-ce que Falco va faire ? Oh, 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 oh ! Mais revenons à 2001, à la sortie de Smash Bros. Après, ça, notre rôle, notre rôle, BMIRL, quand tu viens de win, un mec dans un tournoi ou quoi, ça ne se fait pas. No cap, ça ne se fait juste pas. En vrai c'est bon enfant non, pas ça, non je suis pas d'accord, ça ne se fait pas Nocap ça ne se fait pas A moins que ce soit ton pote avec qui t'as permascrim etc et t'as déjà des banters avec ou quoi Et mais immo, immo nocap ça se fait pas Si c'est ton pote oui ouais si c'est ton pote c'est fine tu vois Non non il y a des choses nocap en... en... quand tu es en impro ou quoi Pourquoi tu penses que c'est dans les mœurs de devoir se serrer la main après les matchs de lol ? C'est pour forcer les gens à mettre ce côté égo de côté en fait Et pour éviter d'avoir des mauvais réflexes parce que les gens une fois qu'ils ont pu la main dans les mains Ils s'emballent dans leurs émotions Mais si tu gardes, si tu gardes un... on va dire un... on va dire un... comment on appelle ça un... 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 tu sais un... comment on appelle ça un truc que tu... un rituel voilà un rituel un rituel Un rituel ? Si tu gardes un rituel les gens se... se firment au rituel et se posant pas la question Est-ce que j'ai droit de BM ? Est-ce que je fais ça ou ça ? Etc tu vois Et pour éviter ce genre de truc en fait Parce que ça peut juste créer des problèmes pour rien Mais si c'est tes potes y'a pas de soucis tu vois Encore une fois c'est tes potes y'a aucun problème Et j'dis pas mais... pour moi c'est normal d'avoir un rituel C'est normal de serrer la main aux gens genre tu lâches la manette tu serres la main et... La communauté compétitive Smash Bros... Ah moi j'peux comprendre le BM Je suis très... je suis très connaissé en BM tu vois Mais gentiment à s'organiser pour faire des tournois chez eux ou dans des petites salles Très loin de tout ça Mew2King 13 ans s'amuse sur Melee tout seul chez lui Il n'a pas d'amis avec qui jouer mais il s'en prie Ce qui l'intéresse lui c'est de comprendre le... le décortiquer Et pas juste comprendre les personnages ou encore les terrains Non Mew2King c'était différent Il voulait TOUT savoir Un des effets du syndrome d'Asperger est une obsession maniaque pour des sujets très spécifiques Et on retrouve totalement ça chez Mew2King La vraie obsession durable de Mew2King ça a été Smash Bros Melee Et cette obsession a été à l'origine d'une de ses performances les plus dingues Et cela des années avant qu'il ne participe à son premier tournoi Il a découvert la frame data de Melee Littéralement La frame data d'un jeu vidéo c'est les chiffres qui définissent ses coûts Par exemple le forward smash de mars prend 9 frames à se lancer Est actif sur les frames de 10 à 13 et à 36 frames de latence à la fin avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre Mais les 60 frames par seconde Ce qui veut dire que ce coup sort en un sixième de seconde Tout ça on le sait car aujourd'hui on a facilement accès à des logiciels de capture pour vérifier chaque frame Et c'est très facile de se renseigner sur une frame Et lui il a fait ça à la main chez lui Grâce à des sites dédiés à ça Le mec avait ça A la mano chez lui C'était pas la même Et tout était à faire Mew2King a passé des centaines d'heures sur le jeu à rechercher cette frame data Donc les frames de tous les coups de tous les personnages Mais aussi les frames des roulades, des esquives sur place etc etc Il a même fait des listes pour classer les personnages du plus lent au plus rapide par exemple Et tout ça sans caméra, ni logiciel, ni rien Il a utilisé les moyens du bord pour tout découvrir C'est à dire faire pause juste après qu'un coup soit lancé Dessiner à la main la silhouette du personnage à cette frame précise sur du papier Car à chaque frame le personnage a une silhouette différente Et répéter sa première fois qu'il a le bon nombre de frames de l'attaque Et ça se complique encore pour les listes où il compare les persos entre eux Genre calculer à quelle vitesse les personnages tombent au sol Ça implique de tirer des lasers avec Fox en même temps qu'on tombe dans le vide avec le personnage qu'on teste En connaissant les frames auxquels sortent les lasers On peut calculer combien de temps mais un personnage a tombé Très ingénieux Très chronophage Et le plus beau c'est que les mesures de Mew2King étaient en écrasante majorité Bel et bien correctes malgré ses méthodes archaïques Ce qui vous montre à quel genre de mec carré et méthodique on a affaire Et n'oubliez pas qu'il a fait ça au début des années 2000 C'était ultra rare que les quelques joueurs compétitifs de cette époque S'intéressent vraiment à chercher ce genre d'infos C'était une époque où ça jouait beaucoup au feeling Ouais voilà voilà Ah ok Justement et c'est là où on rentre à mes yeux À mes yeux là on rentre dans le domaine de l'alien De type d'Opa à l'ancienne tu vois Genre d'Opa quand tu parlais etc On partait tout le temps du principe que c'était un alien etc Mais d'Opa il compte les CS Il compte les timers et il note les timers Il en parlait il notait les timers sur lesquels il pouvait faire X ou Y avec TF C'est un des mecs qui a fait sortir le principe de compter les cartes avec TF Pour avoir la gold card instant Qui a fait que ça soit un nerf de chariote Et c'est un mec qui comptait les timings de wave management Qui comptait combien de temps ça prenait à avoir un bounce etc Et il en parlait dans cette interview Et sur les deux prochaines minutes, 2 minutes 30 Il disait qu'il savait exactement ce qu'il fallait faire la plupart du temps Et là c'est exactement la même chose Et pour moi les aliens ils sont vraiment... Enfin ils comptaient au passé Bah ils comptent aussi aujourd'hui tu vois Mais d'Opa n'est plus autant prévalent aujourd'hui qu'il l'était avant je trouve La compétition justement ça va commencer de façon très compliquée pour Mew2King Il n'était pas un prodige Il était même vraiment très mauvais quand il a commencé Il avait beaucoup de mal à exécuter même les techniques les plus simples De plus comme on l'a dit il n'avait personne avec qui jouer de s'entraîner Donc jusqu'à 2004 il joue principalement contre des ordinateurs Ce qui est un très mauvais moyen de progresser Car un ordinateur agit toujours de la même façon Ne fait pas de mind game Bref c'est pas un humain Et Mew2King regrette encore aujourd'hui d'avoir perdu 2 ans de Smash Bah en soit il a pas perdu de temps en soit vu qu'il a fait ses calculs Il commence à se déplacer en tournoi en 2004 Et se rend vite compte du problème Il joue de façon robotique Il fait tout le temps la même chose Comme les ordinateurs qu'il a tant à affronter Et il se fait massacrer par les joueurs habitués à affronter des humains Car il n'arrive pas à adapter sa façon de jouer quand eux s'adaptent à lui Mais ça comme le reste il va l'apprendre Car s'il ne semblait avoir aucun talent naturel pour jouer T'imagines passer 2 ans de ta vie que contre des ordinateurs En juin 2005 Mew2King participe à son premier tournoi de taille nationale Le Getting Schooled 2 avec tous les plus grands joueurs de cette époque Le Roi Ken meilleur joueur du monde Azen numéro 2 Aesai numéro 4 Chudat numéro 5 Chilin numéro 9 En plus d'autres légendes comme PC Chris, Hux ou encore Wes Et là normalement c'est le moment où je vous dis que Mew2King s'est ramené et a défoncé tout le monde On est d'accord ? Mais non ! Ben pas du tout Il termine 23ème sur 99 joueurs C'est déjà pas mal ! Ouais voilà ! Un premier tournoi national Mais c'est clairement pas ce qu'on appellerait un niveau de Dieu C'est durant l'année 2006 que Mew2King commence à se révéler Il se relève et il continue En vrai c'est la partie la plus grande Notamment sur le circuit MLE Il s'est pas dit ok je suis 23ème c'est fini Il s'est dit je suis 23ème Il y a plus que 22 personnes au dessus de moi Il s'est considéré comme 6ème meilleur joueur mondial Mais ça ne lui suffisait pas Et je crois qu'il est temps de vraiment commencer cette vidéo Déjà 6ème là ça va vite Un tournoi national Le cataclysme 3 112 participants Mew2King se hisse en grande finale contre Korean DJ Numéro 5 mondial Et pour la première fois Après 3 ans de compétition et d'entraînement Mew2King remporte enfin son premier match Et après ça c'est la Zumba Mew2King se déchaîne Pendant 6 mois Il ne fait que des premières ou 2ème place Il ne connaitra un coup d'arrêt qu'à l'Evo 2007 Où il terminera 9ème Notamment stoppé dans sa course par le petit rond-doudou D'un joueur inconnu Mais ça arrive de se planter Malgré cette contre-performance Mew2King termine la saison Aussi fort qu'il l'avait commencé Et est considéré meilleur joueur de Melee du monde En fin 2007 Et il fera encore plus fort en 2008 En terminant 1er sur 9 Et 10 tournois Ah 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 Le mec ça lisse ses premiers partout C'est génial En 4 ans Mew2King sera passé de totale inconnue Dont on se moquait à double roi du monde Mais comment il a réussi ça ? C'est quoi qui sépare Mew2King du reste ? Mew2King Putain il lui restait 3 liens Pardon Jouent beaucoup de personnages différents Principalement le trio Mart, Shake et Fox Mais on l'a vu utiliser Peach Et même Rondoudou dans de très rares cas S'il joue autant de personnages à top niveau C'est car il aime pouvoir contrer son adversaire Avec un perso contre lequel il aura de la peine Mais c'est aussi quelque chose qui lui est reproché Fox de melee est un personnage ultra technique Qui demande un entraînement de fou pour être joué à top niveau Le fait que Mew2King sépare son temps entre 3 personnages Rend fatalement son Fox très inconstant Capable du meilleur comme du pire Et conscient qu'il n'est pas toujours au niveau technique J'aurais probablement un Fox main niveau Quand Mew2King le joue c'est avec un style ultra défensif Utilisant entre autres beaucoup de lasers On se rappellera de cette fois où Angry Box lui-même C'était plein du style de jeu à distance de Mew2King 4 Miss Smash DI inputs HBox Lasering Describant sa vue du matchup Arriver à énerver Hungry Box Qui est un des joueurs les plus patients du monde Avec son Rondoudou Ca vous en dit beaucoup sur ce qu'il est capable de faire Mew2King Vouloir jouer autant de personnages le conduira aussi à de cuisantes défaites Comme ce match si triste en 2016 contre Nintendues Le joueur d'Ice Climbers Que Mew2King essaye d'arnaquer avec Peach Qui est très forte contre ce personnage Mais la Peach de Mew2King est clairement pas au niveau de ses 3 vrais persos Et il se fait alors wobble à répétition Ce fameux combo infini des Ice Climbers J'ai rarement vu une telle détresse dans un personnage Alors Mew2King est connu pour son trio de personnages Mais finalement ce trio n'est qu'une conséquence du style Ah ouais c'est vraiment broken à ce point Wubble La volonté d'être optimal tout le temps Vouloir tout le temps trouver le coup parfait dans chaque situation Et si cette approche peut le faire galérer à trouver des ouvertures C'est pour ça qu'il vient le meilleur joueur du monde Il vous a touché, vous êtes mort Son jeu de punition est sans égal C'est unplayable C'est unplayable Et dans un jeu aussi rapide et brutal que melee Les vies peuvent partir en un claquement de doigts Oh non Oh non Oh non Et rien ne montre mieux son optimisation Et son jeu de punition effrayant Oh la 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 Et les réactions inclinantes Car si Mew2King est un roi Destination finale Genre au delà Excusez moi du terme Mais c'est son putain de château fort Au delà de Au delà de Au delà de son De son De son calcul astronomique etc Il a des réflexes dedans Il est prêt à toutes les situations Oh la la C'est plus du rind que de la réaction Oh mais les deux vont main dans main tu vois Tu peux pas activer ton rind si t'as pas de réaction Mew2King est connu pour massacrer notamment les Fox et Falco Sur ce terrain Il les garde des années en désavantage Et possède sur eux ce qu'on appelle un chain grab Il peut les attraper et les envoyer en l'air à répétition S'il a le bon timing et qu'il subit la trajectoire de l'adversaire C'est devenu une des phases signature de Mew2King Et le public le plus grand plus Vous entendrez toujours des gens gueuler en rythme sur le chain grab C'est un playable Sur ce terrain sans plateforme pour vous échapper Mew2King peut vous tuer après une simple chop C'est inplayable Chop de Mars qui attrape de scandaleusement loin Plus loin que celle de Yoshi Rendez vous compte C'est aussi ça Melee Et ce qui est pratique quand vous avez une telle maitrise Contre les animaux de l'espace C'est que dans Melee vous allez en croiser des tonnes Ils sont de loin les personnages les plus populaires du jeu en tournoi En bref quand vous jouez Fox ou Falco contre Mew2King Vous partez souvent du principe qu'il commence le 7 à 1-0 Car vous allez perdre le match que vous jouerez sur Destination Finale Mais reprenons le fil de notre histoire Nous sommes en 2008 Mew2King est le boss incontesté de Melee Mais il y a un petit jeu qui sort cette année là C'est-à-dire que c'est une seule à réussir ça Ouais c'est une sim Rework Smash Bros Brawl Le nouvel épisode de la série Créé spécifiquement pour être un party game Un excellent party game attention Mais un party game Pas un jeu compétitif Nintendo ne veulent pas que Smash soit vu comme un jeu ultra hardcore et dur à jouer Avec des manipulations compliquées et des longues phases d'avantages Bref, ils ne veulent pas un Melee 2 Les joueurs compétitifs ne sont plus les bienvenus sur cette licence Et Nintendo le leur font bien comprendre Par rapport à Melee, Brawl est beaucoup plus lent et fort C'est des clowns Nintendo aussi Aucun combo car vous pouvez agir très vite après avoir reçu un coup Et vous avez cette célèbre mécanique qui vous fait tomber une fois sur 100 quand vous commencez à courir Ce qui donne encore moins envie d'aller vite Et on ajoute à ça un équilibrage aux fraises avec plus de 30 personnages ayant des combos infinis Et surtout le fameux Meta Knight qui est sans doute le personnage le plus puissant qu'on ait jamais vu dans Smash Bros Tellement abusé que certains tournois l'ont carrément banni Oui, tournois Car malgré tous ces problèmes, il y a bel et bien eu une vraie scène compétitive sur Brawl Nintendo voulait un party game mais une scène e-sport s'est encore développée sur leur jeu Faut pas s'en estimer à quel point les fans de Compette sont déterminés C'est surtout que les gens, ils aiment trop pousser les limites d'un jeu Il n'a jamais essayé de se mettre sérieusement à Brawl, pas Mew2King Il a vu dans Brawl une énorme opportunité de se développer en tant que joueur ainsi que comme personnalité publique Mew2King, il veut que Smash soit son métier toute sa vie, pas juste un hobby Et pour lui, la meilleure chose à faire c'est de se lancer à fond sur le nouveau Smash Car c'est là que la hype est censée aller Melee devrait mourir gentiment avec la sortie de ce nouvel épisode C'est dans l'ordre des choses normalement La suite d'un jeu compétitif sort, tout le monde passe sur le nouveau jeu et oublie l'ancien Et de fait, les tournois Melee sont de moins en moins nombreux MLG qui soutenait Melee avec un circuit annuel depuis 2004 lâche le jeu L'EVO 2008 se déroule sur Brawl et abandonne Melee Donc Mew2King se lance à fond sur ce nouveau Smash Bros avec Meta Knight Qu'il prend, c'est le seul perso du jeu qui lui fait penser à un personnage de Melee Et il devient en 2008 le meilleur joueur du monde de Brawl Et donc si vous avez bien suivi, en 2008 Mew2King est numéro 1 mondial sur Brawl et sur Melee Numéro 1 sur 2 Smash Bros différents en même temps C'est un exploit que lui seul a accompli et on ne le reverra sûrement jamais Il réussit un tel accomplissement grâce à son enchaînement de tournois Ça m'est bien Presque chaque week-end, il se déplace à travers toute l'Amérique pour participer à des événements Putain, ça faut le tanquer Les sports Smash Bros étaient encore sous-développés Ça faut le tanquer, moi j'ai pas fait Ça faut le tanquer, moi j'ai pas fait New2King voulait jouer, s'améliorer tout le temps, quelles que soient les conditions ou la taille des tournois On est normal, ça c'est normal Alucard, un organisateur de tournois, se motive à essayer de rassembler tous les meilleurs joueurs de cette époque pour tenter de raviver la flamme une dernière fois Et tout le monde répond à l'appel 7 mars 2009 à New York se déroule le tournoi Revival of Melee 136 participants Bien évidemment, Mew2King est présent Il arrive en finale côté loser Il doit gagner le prochain set pour aller en grande finale du tournoi Contre lui, Dash is whizz Un Falco classé 5ème mondial Un sacré adversaire Même pour Mew2King On est à 2-1 pour Mew2King Plus qu'une victoire nécessaire pour gagner le set et aller en grande finale Et c'est parti pour le match 4 qui deviendra un des matchs les plus importants de l'histoire de Melee A ce point là ? Ah c'est le Wombo Combo ? Dash is whizz est en train de démonter Mew2King On est à 3 vies à une Mais le roi se réveille Oh la la, ultra propre le dernier Je sais pas ce que ça implique mécaniquement mais j'ai trouvé ça ultra bon No fucking way, il l'a slay Oh, il l'a tellement cossé slay Bon il est sorti de la rez, il est tombé dans le vide 4 secondes après Mew2King La folie est totale pour ce comeback venu des enfers Et ce match est encore à ce jour un des plus vues sur Youtube Avez 3 millions de vues Mew2King arrive en grande finale et perd encore contre ce joueur de rondoudou là Un certain Mango mais c'est pas le plus important Ce qu'on retiendra de ce tournoi c'est le comeback contre Dash is whizz La hype pour Melee était repartie Les joueurs en étaient maintenant convaincus Melee était juste trop bon Je connais pas Mango, j'ai pas les refus Et il fallait continuer de développer la scène de ce jeu En parallèle de celle de Brawl Et tant pis S'il n'y aurait jamais le soutien de Nintendo Quant à Mew2King, il continue de dominer les années suivantes la scène Brawl Numéro 1 mondial en 2009 2011 et 2013 Mais forcément à avoir son attention sur plusieurs jeux Ses performances sur Melee commencent à décliner D'autant que depuis 2009 Il n'est plus le seul à dominer la compétition Et 4 autres joueurs arrivent enfin à s'élever au même niveau que lui Entre 2009 et 2012 La motivation première de Mew2King C'est Brawl Et ça se ressent sur ses résultats dans Melee Alors c'est toujours des résultats excellents Dites-vous qu'entre septembre 2007 Et janvier 2012 Mew2King n'a jamais fait moins bien Que cinquième à un tournoi Melee Mais à partir de 2009 Oh c'est LOL T'as fait que cinquième Sur 3 ans t'as fait que ça Oh c'est LOL 5ème en 2012 Un dieu de Melee Oui mais considéré comme le plus faible des 5 dieux De plus durant ces années Mew2King est pris dans plusieurs histoires en tournoi En mai 2011 Lors du tournoi Brawl Qatar 5 Il abandonne contre Entai en demi-finale winner Puis contre ADHD en demi-finale loser Puis les 3 joueurs se partagent entre eux l'argent gagné C'est ce qu'on appelle du splitting Et c'est totalement interdit Afin de garantir une compétition saine Et de l'enjeu dans les matchs Et l'affaire de splitting qui fera le plus de mal A Mew2King c'est lors du MLG DC 2010 Encore avec ADHD MLG va carrément bannir les 2 joueurs De leur circuit de tournoi suite à ça Et cet incident est souvent donné comme une des causes principales Pour lesquelles MLG n'a par la suite Plus jamais fait de circuit de tournoi Brawl Et on dit à ça que si en effet Mew2King domine Brawl lors de ces années Il n'est même pas vraiment fan du jeu en fait Et c'est l'occasion de vous parler du plus gros point faible de Mew2King Son mental et ses sauts de motivation C'est lui Les tournois Smash Bros se jouent en double élimination C'est à dire que vous commencez dans l'arbre des gagnants Si vous perdez un set vous vous retrouvez dans l'arbre des perdants Si vous enchaînez les victoires et arrivez au bout de l'arbre des perdants Vous affrontez le vainqueur de l'arbre des gagnants Dans une grande finale qui décidera du vainqueur du tournoi Et si vous perdez un set alors que vous êtes dans l'arbre des perdants Le tournoi se termine pour vous Il y a des joueurs qui révèlent tout leur potentiel une fois dans cet arbre des perdants Il faut qu'ils se sentent bon au mur pour tout donner Des pros de ce qu'on appelle une loser run M.K.Leo sur Smash Ultimate est connu pour sa fameuse forme de loser Il y a une montre sur le dos Et jouer moins bien Même en grande finale ça lui est déjà arrivé De juste plus avoir la motivation de jouer Comme au Paragon 2015 contre Hungrybox C'est fini C'est fini On a affaire à un Mew2King qui en a tellement marre qu'il abandonne toute raison Et prend lui aussi rond doudou Évidemment ça se passe pas très bien Ok guys It's happening Balloon fight Balloon fight Ça va en vrai il y a deux deux C'est mieux que tout à l'heure En plus Mew2King a besoin du soutien du public pour performer à son maximum Il doit se sentir encouragé et se décompose quand le public est pour son adversaire Alors qu'on dit souvent qu'un top player doit avoir un mental d'acier C'est pas vraiment le cas de Mew2King Et ses problèmes de mental lui auront joué des tours tout au long de sa carrière Mais il a tellement de capacités qu'il pourrait utiliser pour ses avantages Mais ça me fait triste que En plus de combien de choses qu'il a dans son favori Il doit être obsesse sur l'une chose Qui pourrait être pas bonne maintenant Ok Ça notre rôle je pense que c'est un point commun d'une amende de joueur pro Et que la discipline en vrai c'est très dur à mettre en place Quand ce qui t'a mis dans un jeu ou dans un objectif dans un jeu vidéo Ou qui t'a rendu en pro player en fait c'est ta passion Et que tu sens que ta passion qui t'a poussé C'est pas forcément la même chose qui peut pousser les autres Ou que cette passion n'est pas un moteur suffisant Comparé à des joueurs meilleurs en fait Et le truc c'est que Très très vite Le problème c'est que Ça peut t'imploser un mental Et c'est ce qui fait que Un joueur comme moi aussi pareil Je peux avoir un tchal et une rêve sur Vayne Et du jour au lendemain j'ai plus envie de jouer à LOL Et je cite en low et low Et je cherche plus à y vol sur le champ tu vois Et c'est pour ça que Ce qui lui arrive je comprends vachement bien tu vois Et je pense que c'est commun à énormément de joueurs Que ce soit de manière plus ou moins importante tu vois Je pense que tout joueur pro ou excellent joueur dans n'importe quel domaine Est forcément passé par là De se faire violence jusqu'à perform Et reset en boucle en boucle en boucle en boucle Reset Les games moi par exemple Kovac tu vois C'est un peu semblé random mais Kovac Je fais du Kovac Et l'exo tant que je sens pas que j'ai l'impression d'avoir fait une performance Je reset l'exo tu vois en bouclant Et c'est pas le meilleur moyen d'improve parce que Je sais que le meilleur moyen d'improve c'est de finir l'exo Mais par soucis de tu sais d'optimisation T'es constamment en train de reset Et de Et te labourer la gueule en mode ok T'as pué la merde là go next Et tu recommences en boucle en fait Et Et ouais ça monte au mental très très vite 2012 c'est pas la grande joie pour New2King sur Melee Des années un peu plus sombres Mais ça n'allait pas durer Juillet 2013 se déroule le tournoi annuel EVO Le plus grand tournoi de jeux de combat du monde Intègre enfin Melee à nouveau La dernière fois c'était en 2007 Et Melee explose littéralement à ce tournoi 709 joueurs Le plus grand tournoi qu'on ait jamais vu à cette époque Et il défonce le record de spectateurs sur Twitch pour un EVO Lors des phases finales Avec un pic à plus de 135 000 spectateurs Mew2King est de l'Afrique Ouais un petit stream d'exici Encore une fois les 4 autres dieux sont devant lui Mais ce tournoi va être une révélation pour notre Mew2King Grâce à l'EVO il y a une vraie hype pour Melee Plus que jamais Et elle semble durable Le jeu attire maintenant le public Mais il est très énorme Et en plus Smash 4 a été annoncé à l'E3 un mois plus tôt Brawl semble déjà mort et enterré Personne ne voudra rester sur ce jeu là Une fois le nouveau Smash Bros sorti Deuxième moitié de 2013 Mew2King prend donc la décision de délaisser progressivement Brawl Et se concentrer à nouveau à 100% sur Melee Ce qu'il n'avait pas fait depuis plus de 6 ans Le rendez-vous est pris au prochain tournoi majeur Le Big House 3 en octobre 2013 172 participants Deux autres dieux Moi j'ai jamais regardé Smash Bros toute ma vie J'ai jamais joué, j'ai jamais regardé Je m'intéresse pas Moi ce qui m'intéresse c'est la scène pro et les histoires pro en fait Le lore, c'est le lore qui m'apprécie toujours J'ai pas les refs, je connais pas les persos Ok sa revanche Il a maigri Hungrybox là-dessus Attends Il a vraiment eu sa revanche là, il est refait Quel monstre Hungrybox il s'appelait Hungrybox par rapport à A... A... A Kirmin ? Après des années sans victoire majeure Mew2King remporte le tournoi Même Hungrybox, son adversaire, est content de le voir gagner Tout le monde est en feu pour le retour du roi Et c'était pas fini Après Big House 3, Mew2King termine l'année 2013 Sur une folle série de 14 tournois gagnés de suite Au classement 2013, Mew2King est en positionnés 3ème joueur mondial En 2014, il continue sur sa lancée Sur 59 tournois de mairie Il termine 43 fois premier Et 10 fois deuxième Il est en mode de petite chemise serré A l'air d'aller à la salle Et bien fin de l'année 2014 Content pour son adversaire Quatrième mondial Essayez juste de vous rendre compte du niveau abusé des mecs au-dessus de lui Pour que ça arrive Et ça aurait été ça finalement le souci de la carrière de Mew2King Si il enchaîne effectivement les victoires Il a toujours beaucoup plus de mal quand il doit affronter les autres dieux de Melee Et il n'a jamais de victoire ultra prestigieuse dans les tournois les plus massifs Comme les EVO ou les Genesis Qui sont les deux événements majeurs d'une année de Smash Bros Oh mais c'est ce qui fait la différence en soi Fin 2014 sort Smash Bros 4 sur Wii U Le jeu est très bien accueilli par les joueurs compétitifs de Brawl Nintendo a rétro-pédalé sur pas mal d'aspects qui déplaisaient Le jeu est moins flottant, plus rapide, il y a plus de combos et j'en passe Mais c'est clairement une suite à Brawl dans l'esprit Et il semble évident maintenant que Nintendo ne se dirigerait plus jamais Vers un gameplay aussi exigeant et technique que Melee Donc les normes majorité des joueurs de Melee sont restés sur Melee Une fois de plus, sauf Mew2King Evidemment Smash 4 enterre Brawl direct et les tournois commencent dès fin 2014 Mew2King s'y lance à fond comme au début de Brawl avec grand succès Même s'il n'aime pas le concept de mise à jour d'équilibrage Ca lui fait peur d'avoir un personnage qu'il aurait travaillé pendant des centaines d'heures Se faire démolir en une simple mise à jour Faut pas oublier que ni Melee ni Brawl n'avaient jamais reçu le moindre patch Malgré ça, Mew2King se motive et s'impose très vite C'est comme le meilleur joueur de Smash 4 Tout d'abord avec Diddy Kong puis à partir de fin 2015 avec Cloud Une fois le personnage intégré dans le jeu Cependant il ne réussit pas à claquer tout le monde comme sur Brawl Et se retrouve classé 28ème mondial pour l'année 2015 sur Smash 4 C'est dur 28ème mondial le game Se répète avec son attention à nouveau sur plusieurs jeux Les résultats de Mew2King chutent en 2015 En plus il souffre de plus en plus de douleurs aux mains Qui l'empêche de jouer à son plus haut niveau Surtout avec Fox, il est même obligé d'annuler sa venue à l'Evo 2015 Oh c'est dur Quand j'ai joué Melee trop long, mes mains commencent à se battre C'est juste ça C'est l'un des raisons pour que je n'utilise Fox C'est l'un des raisons pour que je n'utilise Fox Si je continue de faire ça, je vais payer un prix C'est un peu évident que ça va se passer à un moment Si je continue de jouer Fox Et j'ai probablement déjà eu des adversaires à moi Si je continue de jouer au même niveau Ce ne sera pas trop beau pour moi C'est l'un des raisons pour que je m'intéresse le nouveau jeu C'est principalement parce que je veux quelque chose de différent Mais c'est aussi parce que je suis sérieux de mes mains Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des bons jours Et d'exploser parfois, comme au Pax Prime En août 2015, où il met un 6-0 Net et sans bavure à Leffen Numéro 2 mondial à l'époque En finale, tout ça en switchant entre Ces trois personnages pendant les 7 Un sacré parfum de revanche pour Mew2King Car Leffen était de ceux qui A l'air good gay Leffen Mew2King terminera l'année 2015 Au 5ème mondial Et qu'on remette encore en perspective Une mauvaise année pour Mew2King C'est toujours une année de dingue Leffen good guy C'est un sale gamin C'est un mince Le villain garçon de BD C'est toujours pas assez bien C'est double lift prime en haut En mode permabm C'est le toxic de la scène C'est le toxic de la scène vous avez mis C'est peut-être pour ça je m'identifie Il en avait encore dans le ventre Battre 0 Facile à dire Sur Smash 4 il n'y avait pas 5 dieux Il n'y avait qu'un seul monstre 0 Le Chilien Qui a dominé de la tête et des pieds L'esport de ce jeu Un joueur qui est carrément entré dans le Guinness Book des records Comme le type qui a gagné le plus de tournois à la suite de tout l'esport Une série de 56 tournois Entre novembre 2014 et octobre 2015 C'est qui ça ? Presque un an entier Il était pratiquement intouchable Et en début 2016 Seuls 4 joueurs Smash 4 Avèrent réussi à le battre En mai 2016 Lors du get on my lover Ca y est enfin Mew2King réussit son objectif Il claque 0 Avec un sec 3-0 Mew2King continuera alors à jouer à Smash 4 Tiiiiiiiin T'imagines des cellules qui cassent la win streak ? Il obtient de meilleurs résultats Shine 2016 989 participants New2King arrive en grande finale contre Esfat Joueur de Fox 13ème mondial New2King gagne les deux premiers matchs Puis Esfat choisit lui-même destination finale Comme terrain pour le match suivant Il le regarde comme s'il était le dernier des débiles Puis il le massacre Il lui a donné le goofiest look Comme Tu vas vraiment faire ça maintenant ? Tu vas me battre dans mon roi ? Il n'y a pas d'advantages à faire ça C'est vrai ? C'est comme le Esfat C'est comme ça Bah ouais normal Mew2King ne le sait pas encore Mais ça serait une de ses toutes dernières victoires marquantes Cette fois pas de retour du roi Oignon Depuis 2017 Mew2King s'implique chaque année de moins en moins dans la compétition Il a prouvé tout ce qu'il avait à prouver Il a été numéro 1 sur Melee, sur Brawl et a battu le boss de Smash 4 Désormais, toujours dans cette volonté de vivre de Smash sur le long terme Il se fait avant d'une image et une audience sur son stream, sa chaîne YouTube Et se concentre aussi sur le développement de Most Valuable Gaming L'équipe eSport et d'organisation de tournois dont il est copropriétaire Son but principal n'est maintenant plus la compétition à tout prix Mais il reste un dernier coup d'éclat à son actif Ah oui, 250 000 followers Quoi ? Pourquoi il a vu que 857 ? Il a 250 000 followers avec 857 ? Ok, c'est parce qu'il n'avait pas stream depuis un moment je pense Si on prend il y a 18 jours ? Ouais non, 1000 subs Il stream peu ? Ah... Mai 2018 Bienvenue au Smash Summit 6 Un des plus prestigieux tournois de l'année De type invitational Oh la... L'écran cathodique même est très très bien La taille du monstre Non, New2King ne part pas favori Dès l'écart de finale, il tue le numéro 2 mondial Armada Demi-finale, il retrouve Leffen, numéro 6 mondial Poubelle Ah ouais Ah ouais Ah ouais Poubelle Oh il est tilt Oh je l'ai vu sur la cam il était tilt Oh c'est fini il est fait des tilt Ouais il est turbo tilt New2King arrive en finale winner Il est contre Zayn Dites moi que c'est un good guy lui Dites moi que c'est un good guy Non lui il respire le good guy Lui il respire... Non pas qu'il respire le good guy Ultra good guy, good guy Bon regarde son smile Il a l'air trop pips Numéro 22 mondial Un nouvel arrivant sur la scène Et vu comme le successeur à Mew2King Au titre de meilleur mart du monde Il est en feu et rien ne semble l'arrêter Il a déjà battu un dieu sur sa route DAAAAYNNNNNNNä Mais Mew2King était lui aussi, dans un de ses bons jours Attends mais attends C'est quoi sa position pour jouer ? Attends 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 Cette question c'est comment il est assis fréon C'est... Ouais exacta le shoot Grande finale, c'est reparti contre Armada, le boss ultime. Il a fait son loser run et il veut sa revanche. Ok Armada, j'ai aucune des refs. Ok il sort Peach. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? BAMM. Mew2King a gagné Smash 11 ! Il a vu, il a vu, il a vu ! Il a vu, il a vu ! Il a vu ! Il a vu ! Il a vu, il a vu, il a vu ! La réaction de Mew2King à cette victoire est un des moments les plus doux de l'histoire de Smash. Il reste là, hébété, il ne comprend pas, il n'arrive pas à intégrer le fait qu'il vient de gagner un tournoi de cette ampleur. Ça faisait des années que c'était pas arrivé, s'il arrive même à faire sourire Armada après une défaite et je pense pas me tromper en disant que c'est la seule fois que c'est arrivé. Il est comme ça Mew2King, tout le monde est tellement content quand il performe. Donc quand tu as gagné, penses-tu qu'il y avait un autre jeu, un autre set ? Non, j'étais juste comme, attends, ça n'est pas passé, je n'ai toujours pas gagné. Quoi ? Donc, quand il y a eu, c'était comme, attends un moment, j'ai toujours dit que j'étais assez bon, mais je n'ai jamais fait ça. J'étais comme, oh, j'ai fait ça ? C'est surtout que c'est tellement de chocs, que c'est juste que le chocs s'éloignent tout. C'est adorable, comme histoire. Cette victoire au Smash Summit 6 sera la toute dernière victoire marquante de Mew2King. Alors où en est-il maintenant en 2020 ? A 31 ans, il reste convaincu qu'il pourrait toujours être le numéro 1 sur Melee s'il se donnait vraiment à fond et jouait dans des moufons tout mal et il est en tout cas persuadé d'être bien meilleur que sa 10ème place actuelle dans le classement mondial, laisse penser. Tu es un peu comme l'histoire de Melee beaucoup de temps. Oui, je suis un peu comme l'histoire de Melee, mais je pense que c'est parce que je n'ai jamais été concentré sur Melee, j'ai toujours joué Melee et Brawl, j'ai joué tous les jeux de Smash. Il a donné une chance à Smash Ultimate au début du jeu et fait quelques tournois avec son Bowser, mais ça n'a pas pris. Son gros projet actuellement est l'écriture... Ça existe encore la scène pro Smash aujourd'hui ? Sur l'ancien Smash ? Qui, vous l'aurez remarqué, a été particulièrement riche. Et aujourd'hui, la scène pro c'est que sur l'ancien Smash ? Et comment il s'appelle le mec de chez Solary qui a Glutony ? Lui, lui, il est Turbo Perf ou pas ? Il a Melee Ultimate, ok ? Gluto, Gluto de ce que j'ai oublié, il a Astro Perf, non ? Et c'est quoi son palmarès ? Il a fait quoi ? Il a battu le Rank 1 ? Rank 1 World ! Top de monde ! Le mec est top de monde ! En joueur chez Solary, c'est insane ! Premier top 1 d'un Européen sur Ultimate ! Ah ouais ! Sly Ba... Ba... S4TDW sur Smash ! Ah c'est incroyable ! Mais quelle légende ! Il n'est pas top 2 mais il a battu le top 1, ok ok ! C'est incroyable ! Respect ! Car il a mis dans un Major mais il est au moins top 4 ATM, ok ! Les gens s'enflamment parce qu'il a mis dans un Major ! Tu vas être calmé aussi ! Qui ne va pas s'enflammer quand tu gagnes un Major ? Evidemment frérot ! Putain que c'est piteux pour le point... Non c'est le matchup ! Non mais c'est normal ! T'as eu une un Major toi ? Non ! Je te jure que c'est ça !